salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech en historique on a fini un petit peu de voir un petit peu tout ce qui se passait en standard donc maintenant on part sur le format historique en attendant la sortie de crimson vaux qui arrive très rapidement on vous a présenté c'est les signes humains qui marchait très très bien la fois passée là on vous présente un deuxième deck qui marche très très bien et que je considère aussi pour moi et miq le 30 octobre passé ça va être cool donc voilà on va présenter la liste partir en ladder et avant toute chose on vous demande l'anticipation de confiance avec le meilleur pouce bleu mais évidemment déroulé la description ils nous suivent sur nos différents réseaux twitter et twitch étant quand même les plus importants et discorde si vous êtes nouveau c'est l'endroit où vous devez vous rendre et bien ça et pour tous ceux parce qu'il ya beaucoup de questions sur le lexique etc on a fait des vidéos tuto lexique et tout mais si vous voulez savoir genre au cas par cas sur twitch on a un bot qui vous répond vous demandez quel mot quelle définition vous souhaitez avoir et le bot vous répond ce que ça veut dire et si jamais il ya une définition que vous ne trouvez pas et bien on peut l'ajouter au bot donc pour le coup ceux qui viennent sur twitch récemment il y en a eu récemment et par et sa tôt pas la même personne qui sont venus et qui cherchaient ça et ont découvert ce bot là qui a été fait par nos mots d'eau qui sont exceptionnels merci beaucoup et ils ont dit mais c'est exactement ce qu'il me fallait et c'est souvent ce qu'on cherche quand on débute une fois qu'on sait un peu jouer les définitions et du coup bah vous trouvez ça sur twitch notamment en fait n'hésitez pas à chercher on cherche des réponses dès que fin des réponses à des questions spécifiques bah si vous passez en live en direct vous posez votre question on répond instantanément et ça c'est cool donc si vous êtes nouveau n'hésitez pas à transiter vers twitch c'est que des fois ça prend un peu de temps voilà vous savez que vous pouvez venir échanger on répond à tout le monde donc c'est plutôt cool bien entendu big up a plane big up a plane bien entendu merci beaucoup notre sponsor pain by magic bazar code valet pl 2021 sur leur boutique ça vous donne toujours les 50% de point de vérité ça ça fait plaisir merci à ceux qui ont utilisé qu'ils utilisent parce que ça nous soutient et merci aussi à notre autre sponsor instant gaming vous payez vos jeux moins cher en passant par notre lien d'affilié et ça régale enfin le vous payez les jeux moins cher sur le site et par l'intérêt d'affilé ça nous soutient merci beaucoup et en plus il ya un concours comme tous les mois donc n'hésitez pas on a déjà parlé dans une vidéo mais si vous n'avez pas vu allez-y vous inscrivez avec votre adresse mail gratos 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 et vous recevez le jeu de votre choix complètement gratos le lien sera en description je suis en allé en terre épinglé vous avez juste à vous savez sur le côté il ya un petit curseur sur vos pages internet vous baissez comme ça vous descendez la vidéo disparaît et là il ya un nouvel espace qui est vraiment très sympa qui s'ouvre à vous donc n'hésitez pas à checker ça on est parti sur nivisette pourquoi c'est un bon deck et bien parce que c'est un deck qui s'adapte bien à tous les plans jeux du format j'ai l'impression un peu que c'est le deck qui se bat contre tout ne perd contre rien mais perd seulement contre lui même donc c'est un couleur c'est le prix voilà c'est le prix après cela dit la main à base est quand même très sweet très calibré c'est un deck qui a fait un très bon résultat sur le dernier tournoi il y avait 90 joueurs je crois donc forcément ça reste déjà un enchantillon important pour le coup il ya des terrains qui sont venus vraiment grandement améliorer la main à base ce sont tous ces terrains là qui permettent d'arriver dégagé dès le tour 3 et donc du coup ben forcément de perdre de beaucoup moins de pv et d'avoir tout le temps un land qui arrive dégagé après le tour 3 ce qui est vraiment très sympa pour pouvoir caster nos cartes ou alors d'être landé tour 1 puisqu'on n'a pas de tour 1 vraiment et en plus il va être landé tour 1 même si tu adores lander un triumme tour 1 ça participe à ce que ton cavou territorial soit immense ah bah il peut être un sens pour deux c'est un des un des énormes ajouts de la liste nivisette je pense c'est ce qui le rend le plus viable c'est d'avoir ce cavou territorial qui est entre 4 4 et 5 5 tour 2 ou tour 3 à chaque fois la carte est vraiment puissante à l'exil une carte du cimetière c'est exceptionnel contre tous les jeux du format que ça soit phoenix que ça soit mon rouge madness que ça soit un peu les jeux contrôle qui vont avoir des cartes flashback ou quoi ça marche très très bien sinon ses stats sont bonnes et permet de cycler les cartes de votre main et lise d'éclair contre les jeux très agressifs et poussées fatales le format un peu plus créaturé avec la disparition de de jeskai jeskai de memory lapse donc forcément on s'adapte il ya quatre clairons aussi quelques one slot ici itération expressif qui est une carte exceptionnelle la couleur principale c'est le rouge d'où la montagne pour pas perdre sur field of rain et mais vraiment vous allez voir que vous avez tout le temps tout le temps tout le temps besoin de rouge que ça soit pour itération cavou et lise d'éclair ou clarion clé clairon assourdissant qui sont vraiment la base le coeur de ce deck là pour le moment de primes marie aussi qu'au moment de primes marie mais qui à la limite est plus dispensable on est un peu plus tech ça te permet de fixer des fois ton yves misette ou de l'accélérer de l'accélérer de casser un artefact mais bon c'est pas la carte la plus impactante de ce deck là même si elle s'y intègre pour le coup très très bien un petit dieu scarabée pour grinder c'est plutôt sympa si on rencontre des mirror match des cartes comme ça ça permet notamment quand un yves misette est mort de le ramener à la vie de refaire son effet d'arrivée en jeu ça marche plutôt très très bien dans la liste coup c'est niv misette revenu à la vie revenu à la vie c'est niv misette re re revenu à la vie re re revenu ouais bah il revient il revient assez souvent dans le side on a une adaptation contre les jeux contrôle main deck on est plutôt adapté aux jeux agressifs mais une cage main deck quand même une cage main deck parce que foot c'est un bon deck parce que voilà il y a plein de jeux qui jouent avec le cimetière que ce soit phoenix ou quoi donc on est content d'avoir une cage comme tu brasses beaucoup de cartes dans ton deck tes one slot tu les trouves facilement donc donc cette cage main deck elle a plutôt du sens contre contrôle en fait même si ton plan de jeu il est adapté à aggro le fait de résoudre niv misette qui te fait piocher plein de cartes c'est déjà une carte qui s'intègre très très bien contre les match up contrôle donc du coup on va renforcer ce type de jeu après side mais pas forcément main deck pour le coup les vraiment les meilleurs decks du format abattre c'est food humain et je vais dire probablement madness ou phoenix donc voilà c'est pour ça que main deck on est très axé sur ça et après side on a les veto de 20 les suppressions d'étincelles les disputes mystiques nova purificatrice c'est un anti-bet supplémentaire ça permet de s'adapter aux jeux artefacts il y en a quelques-uns qui traînent ils sont plutôt mauvais mais si jamais tu les respectes pas tu peux te prendre un petit coup derrière la tête là juste la poussée fatale contre les jeux aggro une cage supplémentaire les versés qui sont incroyables contre phoenix à phoenix je suis étonné d'en avoir que deux main deck mais c'est vrai qu'après tu n'as plus de place quoi en fait il y a plein de deux jeux qui vont jouer des cartes multicolores et que versé n'exile pas donc c'est beaucoup moins stable que l'ice d'éclair dans l'idée tu vois donc versé disparaissant dans le side une pulsation une clôtise de plus un petit fri un coma pour les jeux contrôle j'adore ce deck pour l'instant c'est le deck avec lequel j'ai le plus joué je suis pas sûr que ça soit mieux que c'est les snails humains c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo parce qu'on ne va affronter que des 16 niveaux non mais on va avoir un peu les sensations le win rate sur avoir le comparo est ce que ça se passe bien quoi beaucoup mais c'est les deux des que j'ai le plus le plus testé mec lancer avec reddick là on fait une deck des croisés et du coup on présente reddick dans la prochaine vidéo on a mises est ça vous oblige à regarder les deux est malin que ça marque et eux marqués de pas marqués de marqués de marqués de marqués de la fond je vais boire un petit verre d'eau ce qui était pas là dans la vidéo c'est les seniors du coup on enregistre ça le même jour donc si vous entendez encore des mots ou d'espèces de proutes lointain parce qu'il ya toujours un maximum de travaux à serait chez moi parce que je pète c'est vrai qu'il pète oui il s'élève un petit peu c'est la puissance de la déflagration 100% de chance que plus belle magie je récupère ça peu lâche capture bien ça je vais qu'à vous n'est pas joué qu'à vous n'est pas la liste des terres pas clairement regarde c'est pas très très bien comme un c'est beaucoup mieux c'est bon tu fais cavru t2 qui est 4-4 mieux que ça il est 5-5 c'est garder ses équipes et ça genre ça bat plein de decks 5-5 tour 2 ça va tout seul plein de jeu vraiment la carte est incroyable et en plus c'est quand même le meilleur type de magic les cavru ce sont enfin c'est mon type préféré après le meilleur type de magic je pense qu'il ya débat vu que les gens s'en foutent des cavru mais moi j'adore ouais t'as les eldrazi quoi mais après t'as les cavru franchement c'est caca un eldrazi quoi d'ailleurs les combats d'eldrazi contre cavru les cavru ont toujours gagné je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés mais les cavru gagneraient peut-être que je dis n'importe quoi je sais plus ah si je fais un cavru je le perds ah c'est pas fou du coup là tu peux juste tuer cette prêtresse et mettre une petite langue engaged engage oh je l'engage oh il est engaged bah qu'est ce qu'il joue lui blem titubante avec prêtresse des dieux oubliés bah un decklist que je ne connais une decklist que je ne connais pas je joue le 2 est ce que tu te rappelles de la n cage n cage non mais ça me parle le nom dit quelque chose c'est une petite console portable je crois qu'elle a un gauge un gauge pardon ah oui là je connais c'était un téléphone c'est téléphone console téléphone console ouais il y avait des cartouches exprès pour cette console très bonne idée gros flop mais ouais c'était pas de nokia d'ailleurs ouais je crois que c'est non qu'il avait fait ça jouer ça dans les magazines quand j'étais petit j'étais en mono et après j'ai jamais vu autre part quand c'est un magazine je suis dit à fait ah ok je comprends tu peux tout détruire faire double scry ne donne pas le lifelink val ça porte malheur je sais que je pense tout le temps à le faire pour pas pour pas me louper mais si tu fais tout le temps les deux tu peux pas tromper plus optimise le clic de plus qu'en somme une seconde de plus un jour tu vas perdre un peu que tu vas dire si j'avais pas donné les prix mais est-ce que le double clic il est pas plus rapide que de réfléchir à quel côté tu dois cliquer gauche toujours j'avais dit à gauche j'avais dit à gauche pignon écoute je crois le risque de pas me tromper corvold arrêtez le on a un cabreux on a dit ça gagne contre tout et ça gagne par contre on a tué là ça par contre pourquoi ça revient pourquoi c'est encore la vol il est fort que je te dise qui puis-je moi tu peux pas itération tu l'entres pas chiant non par contre je peux verser et qu'avec une larme non je peux pas verser qu'avec c'est faux et donc j'ai montré c'est faux et j'ai pas fait exprès putain tu peux l'engager tu vas verser sa prêtresse maintenant et c'est trop important hey oh let's go il peut rejouer son ouais il va bientôt pouvoir dans une carte c4 c'est ça fait longtemps qu'on n'a pas joué cette carte là elle est dans deux cartes parce que trois ça contre un ami il doit jouer du coup de jaune de citadelle ok mauvaise nouvelle c'est pas des lieux itération je crois que je vais itération il faut que je trouve un rouge pour qu'ave rue parce que là je peux pas pour l'instant si tu vas trouver oui je le souhaite mais j'y vais ah je pars devant bonne nouvelle je met terre agricole dans ta main est exil montagne je sais pas si c'était plus important blanc bleu ou non ça on a beaucoup de bleu donc je pense c'est un peu qu'il n'y ait quoi qui veut qu'il fût c'est un peu bourrico quoi ouais ça fait quoi déjà ça existe pas des quatre ans s'attaque que tu as compris ainsi nous bourre on bloque pas comme ça il fait pas revenir d'aller en attaque on lui exil et ça dégage voilà ton deck pour il a non mais si t'as raison à un moment donné il faut dire quand c'est pas bien allez zou regarde je te montre et quand ça touche pas non c'est quand ça ah non mais il est il est non mais j'avais un doute monstrueux ce qu'a voulue ça ça dégage non monstrueux et au top deck moi je nive misette et voilà et voilà c'est la vie plus qu'il top deck pas citadelle mais même là tant qu'il a pas en fait si top deck citadelle tant qu'il a pas ça il fait rien de grave il fait rien de dramatique on va dire duramaticu ça on dit en japonais duramaticu et non pas maïtica qui est l'araignée dans un indien dans la ville exacte oh tu voulais tout ça bon oui tu as discarde là non je m'en fous annonce même pas tu choquais les 6 le discarde parfait c'est tellement sonnage sonnage of you je te montre là c'est que à droite on regarde je te montre et oui c'est oui nota voilà c'est tout ce que tu as j'aurais peut-être d'eau discarde moi regarde moi cette main que veux tu y enlever à l'automne moi j'aime bien je vois ça la rue pour l'étalus à vous à vous les studios il est pas fou ce deck il n'y a pas un plaisir presque coupable je veux pas gâcher ton plaisir valin il a rien fait en face oui c'est vrai il a joué des 1 à temps et il a joué deux trucs on a exilé tu rigoles quoi il a rien fait il a joué la prêtresse avec enjambeur c'est les meilleures cartes du jeu oui mais il avait une main de départ quoi mais je veux dire après il avait un full land oui mais c'est vrai que c'est plaisant jouer c'est trop bien reconnaît au clôtis il n'a pas vraiment l'impression d'être être le méchant dans un film d'être au dessus quoi aussi ça ça dégage ça ça dégage juste ça ça gère ça ouais mais t'as aussi qui gère citadel et ça aussi il est à commandement de prise marine vire le 3,4 2000 trucs il est gérant d'accord pour tout faire le carrément les intérations contre les agros donc c'est un peu dommage mais la vie quoi je crois que je vais mettre deux d'intérations encore ouais mais des fois oui dans rien moi je vais trouver à mouliner tant que t'as pas une mise à de sans les itérations c'est qu'une question de temps mais est ce qu'on a le temps est-ce qu'on le bourrine assez là tu peux que je t'éclairons sinon je crois qu'on le bourrine assez non on va le bourriner je pense ou pulsation c'est en rituel en vrai c'était pas incroyable non plus c'est pas mal ça s'adapte à tout quoi alors là si on n'a pas un landon yves misette on a l'anti bête oui donc normalement et des fois tu les perds quand même parce que justement tu fais un peu rien quoi mais tu vois je fais pas que l'otis c'est vrai que tu as dit le rouge est le plus important n'a pas de rouge et c'est ce qu'il ya le plus dans la liste c'est quand même keep non je crois pas j'ai une carte et il commence donc tu as drôle en rouge mec je te parie tout ce que tu veux tu drôle en rouge ok d'accord ça va marcher d'ailleurs tu le roues autour de pas 3 à 6 3 excusez moi le mec il a parce que tu as pas commencé avec être trop fort au triomphe passe je vais même pas obligé triomphe j'ai toutes mes couleurs lui je peux le recycler si je fais une flou dans ça te donne pas une couleur que t'as pas non il a besoin ouais ah bah t'as raison et qu'on n'est pas obligé clip clip tu je peux juste lander ça d'étape et avoir versé le tour à t'aurait du tombeau pour ce tombeau sera là toujours rien j'ai rien dit je vais le verser lui ah oui crois je vais le régler direct mec règle le dirai que je le règle ah oui non si c'est pas un anti bet ou un land ça peut être clotis aussi mais clotis c'est une sorte de forme d'anti bet il y a des cages aussi on est un peu il y en a combien il y en a deux ouais on est un peu matrixé quoi disons qu'on veut pas jouer de contre djune food bon là c'est une espèce d'air zat de djune food on va lui faire une petite coupe lui il a pas été chez le coiffeur depuis longtemps oh putain il a une carte en main il a un bon lien ciao ragazza je cliquerai toujours deux fois je suis désolé sous optimisation d'ailleurs le tour d'après on va faire clôtis pour utiliser ça fait t'as compris quoi oh oui j'ai compris mec c'est terrible ce qui se passe pour lui bon il va scry un milliard cela dit ah ouais mais bon une carte en main on en a 5 donc tout coule au tissu après lui sait pas que c'est cinq cartes de merde à quatre bas on a deux triomphes qui se recyclent l'autre qui est le shutdown ouais faire attention quand même à pas se prendre une turbo turbo citadelle je me méfie des petits loups quoi oh bah ok voilà yippie pou yippie coutchi par ça quand même tu peux être une 5 5 et exiler son truc ah mais dans tous les cas j'exile le tour d'après son truc mec mais à 5 5 je crois que je te j'ai 5 5 d'abord la 5 5 franchement s'il a en tibet fin de tour j'ai non je prendrais jamais d'anti l'antibet fin de tour il feront rien en genre mais je prends pas la règle il y avait une pause je ne t'écouterai pas je ne t'écouterai pas tu peux encore lander tombeau pour faire quoi non je veux pas non parce que ça te permet de casser nivés sur le top deck ouais tom linton plus je crois que ça va je veux parler de la vague on va se faire double play franchement la 6 et l'antibet fin de tour j'avais le seul y'a que dalle mec attention ou attention et oui s'il fait prêtresse et un truc c'était un peu chien c'est déjà un peu chiant là parce que du coup il peut aussi ramener ça non manque une carte ah oui parce qu'il se compte lui même bien vu bien bien bienvenu j'ai une attraction entre le pont où j'ai un espèce de manège un peu gênant bienvenue dans le train fantôme ouais exactement j'avais plus non si tu devais trouver un autre nom pour le train fantôme tu appellerais comment la locomotive spectre genre j'allais te dire essaie de trouver le nom québécois du train fantôme locomotive spectra l'instance c'est sûr ou alors les rails qui font peur tu vois la traduction tout de suite c'est comment on appelle une locomotive sinon il y avait un autre nom je sais pas un truc vraiment ancien tu vois genre genre locomotive c'est pas mal ancien locomotive c'est à dire que tu te meufs en étant fou ça vient d'espagnol tu l'as moi je l'ai ouais je m'a regardé en même s'il cronlait ah bah oui je réfléchis donc elles sont pas faciles je pense tu peux tombeau porte de pev et recycler un triombe tombeau sera notre tombeau du coup ouais ou commandement je crois que tu peux je vais je vais patienter quoi un autre truc que un machine à vapeur il est trop bon il a pas de l'équipe ça s'y donnait ouais ouais mais en réponse à son premier spell tu fais commandement tu la pète oui mais il fait chier quoi oui à locomotive des ténèbres rouge ou machine à vapeur c'est pas mal au quotidien ténèbres c'est un c'est un monstre dans yougi par contre donc c'est déjà pris mais deux points je crois que je vais dros 2 je mets deux points à quoi elle en fait à rien c'est chiant là tu pouvais laisser passer pour tuer mais j'ai un coup il peut rejouer des trucs dessus après si je laisse passer il a encore la priorité pour casser un truc il en rejoue 1 je faisais pas ok bah non c'est chiant ok bon merde moi vas-y dros 2 en fait de l'onde ouais si bien un joueur c'est moi c'est moi si bien arthos c'est lui je voulais être sûr d'ailleurs vous êtes sort voilà un réveil un peu le bas de l'onde ça dégage il est vrai quand tu avais trop long sur cas donc c'est donc bien vrai tout ça tu vois et il peut encore piocher bien là tu peux bourrer il double blanc tu sais ce que je voulais trouver où c'est fatal en l'est la citadelle tu mètres tu sais ce que je voulais trouver je voulais trouver un clarion là allez on passe à la prochaine à c'était né je ne crois pas que ça va foutre peut attaquer même là ou pas de moi paris quand même un peu ambitieux cette attaque là mais donc donc on peut attaquer moi je crois pas je crois que je vais cycler avant ouais recycle et tu vois ce que tu fais tu peux attaquer pour draw discarde c'est emmerdant mais je peux quand même attaquer pour draw discarde et tu as poussé fatal pour tuer une bête je prends que quatre mais je peux pas ça tue pas ni ça ni ça et oui c'est non par contre si jamais il me bloque mais le fera jamais là je le déroule mais il doit pas il va prendre 5 il a le beat down jamais jamais je perds je me j'avais poussé fatal backup mais ça ne tue qu'un aubergiste c'est naze c'est pas si bien je me demande si on pourrait pas jouer le spell rouge délirium dans cette liste plutôt vraie question moi tu mets pas grand chose au cimetière tu as l'éphémère terrain ouais tu peux pas j'attire là tu as eu le le moment pour mettre un terrain au cimetière mais les terrains au cimetière tu les mets facilement c'est pas le problème c'est plus le nombre de créatures que tu vas avoir mais qu'est ce que c'est magnifique c'est oui c'est vraiment pioché comme un sacré goré que c'est comme un goré oui après lui il a top deck citadelle aussi un ouais un donné non mais manolé je vais verser disparaissant dans release d'éclair genre vraiment là il va concèder et il va vraiment taper sur son pc je pense mettre un coup comme ça bam le point descendant c'est normal c'est normal et on a même le temps d'en refaire une qu'est ce tu veux il fait rendu compte 121 on va juste rentrer dans le top 100 est-ce qu'on rentre dans le top 100 dans cette vidéo bah oui c'est vrai bah ça dépend est-ce qu'on gagne 20 une place dans la prochaine même puisqu'on va gagner ça dépend le ranking de notre adversaire s'il est 1300 je pense pas comme c'était le cas là merci d'ailleurs d'être mal classé là on n'a pas gagné de place à cause d'autres en fait un effort si il est mieux classé que nous oui on les prend largement ok allons-y tu sais que j'adore jouer ça mais je sais je me sens trop sale ah ouais bah je vais continuer en fait les gens font des choix et moi j'en fais pas donc c'est vrai tu regardes juste qu'il ya bien partout et tu le prends c'est un plaisir on dirait que tout le monde se fait chier à bill des decks et il ya un mec il a juste dit malon moi je voulais les cartes fortes moi j'ai revenu un jour on m'a dit choisir c'est renoncer je dis moi je renonce à rien mais c'était pas obligé de choisir des fois bah pop pas pour niveaux mises pas ici non vraiment dit ça c'est au contraire tu fais beaucoup de choix dans une mise est justement parce que plus t'as de possibilités plus tu renonces et oui pas donc pas déjà quand tu signes en mono blanc quand tu crée ton side tu vois n'a pas beaucoup de trucs à mettre dedans tu renonce pas trop quoi alors que quand tu sais il en cinq couleurs et c'est vrai que la cinq couleurs en historique les possibilités sont infinies tu peux vraiment t'adapter à tout et perd tout seul mais oui c'est la vie nickel trop bien et personne n'y va pas nous affronter voltura fait peur dégare pisser veulent pas qu'on rentre dans le top 100 veulent pas qu'on écrive l'histoire ah bah lui je t'assure qu'il va pas nous faire entrer dans le top 100 j'ai cru qu'il était 97e j'ai à dire oh parfait nickel match nul et je crois comment vous savez et ben tu perds des places quand ça te fait ça ah ouais ouais je pense tu on va les voir c'est trop laid quand tu prends match nul et que tu es en en mythique en profil c'est pas tout le temps le cas mais ça peut c'est honteux c'est honteux ça me met un seum gros mais tu sais d'où ça vient je crois ah bah c'est juste que ton élo quand tu fais quand tu fais égalité il baisse un peu il y a quelqu'un qui a gagné qui t'a pris la place mais je pense qu'en fait c'est juste que ça actualise ton rang et que entre temps tu avais perdu des rangs parce que des gens ont gagné mais qu'en vrai ça t'a pas affecté en trois secondes tu pars pas 25 places il y a des games qui sont joués non si non tu fais match tu fais match nul tu perds du rang enfin voilà genre à bachet je sais pas si c'est vraiment lié parce qu'il n'y a pas d'animation mais si si c'est sûr alors c'est pas la première fois que ça m'arrive si tu tombes sur une égalité battait d'aigle juste bat a pas gagné donc tu peux pas monter et sachant que quand tu joues pas que c'est des rangs que ouais mais ça se met pas à jour c'est à dire quand tu joues pas aussi tu peux aller sur ton profil toutes les dix minutes tu vas perdre une deux trois qu'est ce qu'est ce genre torrent se met pas à jour après une game il des rangs que naturellement quoi quand arrête de jouer pour tenir ton top 1200 3-4 jours avant bah tu t'arrêtes à 300 et tu finis quatre jours plus tard à 1100 quoi sans avoir lancé une seule game je vois donc bah c'est l'est du coup petit seum en direct du coup ça va tient évidemment très bien que là c'est lui aussi eh mais si lui il fait pas match nul d'ailleurs c'est un bon anniversaire après je dis ça en vrai c'est déjà très très bien d'être mythique on fait les rigolos mais million bien ça après le deck mouligan bien ouais mais notre main elle joue sans rouge ouais dans les feux et les éclairs du coup pour l'instant oui au but il te manque que du rouge ouais mais comme notre main il y joue elle joue sans ça va non mais si coco enfin si je vous fait nique c'est que tu fais cage il fait mais putain quoi là c'est content d'ailleurs là au cas où il est contre soit qu'on gâche pas je peux aussi avoir en fait phoenix ça joue pas contre mendeck quoi donc si jamais la montre je veux pas voir description non ça joue pas des douariés alors tu peux pas la main à base de phoenix elle est tellement tu veux tout cas tout arrive d'étape 18 ans de ziland de j'ai mangé magie vas-y je prononce fait le pire c'est pas de problème j'accepte là il ya un scrutin en main il faut croire un conte a compris on connaît c'est bon c'est bon c'est bon et c'est bon allez voilà il se dit putain il vous cache après il vient de se prendre une des fêtes il est su ils sont malins les phoenix oh ils jouent pas phoenix c'est peut-être juste autre chose à mon avis enfin franchement si tu joues phoenix avec ça je n'ai pas compris à mon avis tu sais ce que c'est ça c'est il est créativité ok et du coup j'ai vraiment une main nulle à chier il a versé sur ce qu'il va chercher ah oui mais bon si c'est multicolore j'ai le seum et ben tu le poussais pas toi et non c'était pas mal du coup de résoudre cette cage en l'endant d'étapé si j'avais pensé à créativité ouais je connaissais pas du tout je sais pas que le qui était encore joué c'est pas top meta mais c'est joué c'est joué parce que l'a dit là en fait la disparition de memory labs saros ça remet le plan de jeu full combo plutôt fort quoi alors qu'avec l'époque de memory labs c'était plus jsk control qui dominait donc ça fait ça va faire un peu un comeback gagnant quoi et sont revenus aux anciennes versions ils font plus venir des avatars de serra ils font venir la combo et la combo en fait elle marche pas avec déluge avec verser disparaissent enfin tu peux pas tuer la combo quoi quoi que si je peux tu pouvoir tuer la combo mais il aura un locus god est agréé par ça quoi tu commandement fin de tour non il faut le droit de trésor dégage cette main c'est aussi pour ça que commandement il est très bien mendek c'est pour pouvoir dégager toutes les cartes qui sont mortes ouais parce qu'il y en a beaucoup de gestion qui peuvent être un peu naze on prend pas réprobation de pousser fatal bon moment on a identifié rapidement ce qu'il jouait c'est une bonne nouvelle le land est engagé ouais je recyclerai fin de tour et recyclerai fin de tour tu vois contre lui là on aurait bien voulu avoir des caves rue pour commencer à mettre la pression pouvoir exilé déluge il ya un moment on va juste se prendre full magma opus et ça va être un peu compliqué et en quelle couleur les tokens de même opus bleu rouge donc je peux pas les exilé avec parfait c'est un peu chiant quand la gamme de trop à la gamme de trop en plus ça va être longue je pense nice qu'elle rue ah j'espère je vais chercher pour ça non toute la partie j'ai ajouté c'est qu'à la une vire moi ça s'il te plait on va quand même se prendre la foudre magma opus mais ah mais tu peux ta bouche le token je peux le problème c'est que je perds pour le man mort ouais bon je sais pas si je viens mais tu sais pourquoi il joue pas la congo parce qu'il n'a pas de il n'a pas de montagne s'il jouait la combo il aurait des montagnes pour mine des nains donc là en fait il va s'ils aient le contrôle et dans ce cas là on a un très bon match up après ça il passe je sais pas après il ya un moment faut que j'arrête de pêcher les cartes qui servent à retrouver les niveaux et niv c'est comment quand tu casses ou quand il arrive en jeu donc ça se blinque bien c'est super bien joué et il bing fait ça te permet de faire surtout ce qui est un god niv niv bing est bon il se sculpte d'une main ce que nous ne faisons que très mal actuellement je pense que si on trouve qu'un rap god on est capable de remonter sinon faudra juste gagner la 2 la 3 quoi j'aurais fou le dévot des vêtements devine ça devrait aller je voulais dire dévot de votine mais ça marche pas aussi moi j'avais compris des taux de bovin disquant tout n size il continue à scry à pioche à gige à jouge après nous on est content en fait il sait pas ce qu'on a en main donc il doit forcément respecter des contres ou des interactions et on continue à lander à tous les tours problème c'est qu'on va se faire graille par un château de ventre est ici ouais tant à ma channe tu fais chier quoi je lance maintenant quoi mercredi midi 3 pas cool oui il y trouve ses cartes impactante dans un match avec des bûcheurs donc il doit jouer quand même pas mal dans tibet pour vivre dans ce format franchement tu vas pas humain si t'as pas beaucoup beaucoup de quantité dans tibet peut-être qu'il va pas humain il dit je vais pas l'affronter mais avec mes i3 face putain non non je garde quand même on sait jamais déjà tu peux le garder pour mettre l'état c'est une blague à un moment où on va plus s'assurant le token de toute façon regarde la partie de notre deck qu'on a pioché ouais une folie un peu pourri moi mais c'est pourri pas le match passionnant que j'ai vu de ma vie bah en vrai c'est pas mal si jamais on arrive à remonter à lui faire à lui faire croire qu'on a des cartes un peu impactante en un et tout et si on finit par la gagner ce sera passionnante passionnant les miroirs de contrôle où les deux lentes jusqu'à aller en let game c'est magic quoi c'est comme ça ça devient passionnant à un instant donné quoi genre quand il va commencer à jouer ça va être passionnant là il aurait pu aussi maîtrise de musique sur tous ces semaines mais il le fait pas parce qu'il se pense que on a des vétos de devine ou des des cartes qui le respecte moi un peu vétos de devine en plus il fait pas grand chose contre ça ils avoir un gravé mémoire ça c'est super oui c'est possible qu'il a un gravé mémoire mais bon quand on a qu'un faut le trouver et puis faut avoir le manoeuvre pour tout faire on va se concentrer on peut la gagner cette gamme les ordres 2 on va enlever les deux clairons assourdissant qui sont clairement les moins bonnes cartes de notre main on peut encore aussi qu'un triomphe en tout ça qui est bien aussi c'est que le deck cycle très bien contre contrôle tu pioches un de un land sur deux c'est un land qui se recycle alors il n'y a plus memory labs il a passé des réprobations qu'elles peuvent qu'elles peuvent être ses contres il peut avoir des sens 4 heures c'est un petit peu là ouais la nouvelle tech quoi je mettrais un petit cas rue moi tu passes par niveau z d'abord ouais faut y aller ah si tu pièges beaucoup tu vas disque après oui c'est clair c'est la merde ah oui non mais il ya charme de l'archivage bien sûr ça marche très bien aussi mais ils ont mis des essences 4 heures en drop 2 petit cas rue ce qui peut faire le travail aussi carcasse mécanique il va rencontrer le cave rue ça marche sa main diminue un peu il n'en a pas profité pour pêcher des cas donc c'est plutôt une bonne nouvelle cette carcasse on la gère facilement et pulsation faut juste pas qu'il ait plein d'autres contres dans la main mais en fait en main deck il n'a pas le droit d'avoir autant de contres que ça ok au petit piocheur en avant c'est mieux qu'au début ouais bah de façon quand tu as pioché toutes tes cartes il ya un moment tu vas trouver celle qui est sans impactante emprisonnement c'est pas mal on va jouer l'ante d'étape ouais sont emprisonnement ou gavru d'abord emprisonnement et je retourne avec après ok je peux aussi résoudre une pulsation si je souhaite je peux encore prendre des points donc je vais commencer par emprisonnement ça filtre un peu mon deck donc c'est pas trop mal j'ai peur qu'un jour il résolve ça ouais après y'a pas de magma opus donc ça va juste un peu de piocheur je crois là non mais il fait fin de temps magma opus maîtrise de mise x on a perdu quoi enfin perdu c'est pas perdu mais voilà tu mets un petit cabru non je crois car oui peut pas trop le laisser parce que tous les temps tu vas lui enlever une carte du cimetière il n'y a pas trop de problème à gérer les cabrues mais ça nécessite de gestion quoi il peut pas se dire bon vas-y je suis avant je laisse la bête non non ça marche bien puis surtout je peux recycler les cartes de ma main quoi même si j'ai pas envie d'enlever des trucs spécifiques le problème c'est qu'il a pris l'avantage en lande et qui fait tourner château de ventres est sinon là sa main on l'a épuisé déjà ouais on va y trouver une forêt ton prochain à ça qu'on qui a été modifié maintenant à 2 plus 1 c'est marrant ouais 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 alors je veux garder mais ça peut les plus rire aussi plus tard est-ce que tu doublé lise d'éclair sur le sarkand je crois que oui c'est plus un pour conjurer un dragon suivant c'est vachement pas non et c'est un zéro avant non c'est plus un ou juste tu pulses non j'ai gardé pulse pour ça ok nice ok trop chelou genre c'est devenu une bonne carte basse et on est dans les games c'est fort mais on leur lit ça sert à rien quoi tu fais tour 4 ça je prendrais bon suivant le mec fait ok ouais full attaque bien joué ouais on nous coeur c'est pas bien mais c'est vraiment pour grain en l'endgame quoi à moins chivas mais bien qu'à vous d'abord du bait 60 dans tous les cas tout va résoudre faudrait qu'il ait d'autres charmes moi j'ai pas trop le loisir de tourner autour de ses cartes là je suis en gamine c'est incontrable plus la sion de façon et non c'est incontrable et non je me suis concentré il ne pouvait pas le contrer si jamais on résout un petit misette là on repasse devant c'est une bonne nouvelle 28 27 pas derrière la meule il a déjà passé un opus et deux carcasses ouais il a encore du gaz franchement non ah il a une sublime épiphanie aussi oui le truc qui m'est fait en tour c'est possible il y en a dans les sides mais pas mendek j'aurais fait juste un magma opus dac pas ouf ça on trouve nivis le contre pas merde est ce que j'ai des trucs à jouer en rituel oui ouais t'as mis t'insion je veux plus si tu peux caster verser ça marche pas on va se battre on va aller au bout on y va avec toutes les mascottes sont bicolore de enfin tous les tokens ouais à chaque fois ouais du coup c'est un peu chiant pour verser pas très grave cette 4,4 gérera ou un dragon s'il en refait ou des ou des carcasses ouais c'est le moment qui devient complexe il nous met combien en tournée après s'il fait que piocher ça va tuer ça il retue bien 4 on est à 5 je crois qu'il en a pas d'autre je gagne toujours sur nivisette pour l'instant je peux prendre le malin au cas où pourquoi il a mis un je comprends pas il a cru qu'il avait plus le délire il avait plus le délire il est écrit dessus pourtant ah mais au moment il casse ça doit pas être écrit dessus donc il s'est dit au cas où puisque toute façon ça sert à rien allez niv niv or die on a eu qu'un seul niv ok on n'a pas très très bien vioché non et on a beaucoup de car dans les prix réprobation on n'a pas tourné autour mais avec cash déjà on le démolissait là sur la cache t1 on est en réprobation si jamais c'est que les créatures non non mais ça aussi mais ça oui c'est les créatures par alors je sens peut pas être lancé ça marche pour disrupt girault mais ça marche pas pour disrupt music mastery mais c'est que ça existe il serait pas arrivé jusqu'au play de music mastery donc ça va avec on va enlever du coup qu'est ce qui est pas très bien 6 par essence ça c'est pas beaucoup de cible ça c'est le palais 1 ça c'est naze et ça c'est la boussée fatale plutôt non ouais ça c'est mieux quoi que non ça tue les tokens c'est fatal c'est peut-être mieux que il se déclare en vrai des éclairs ça va dans la bouche ouais alors de 2 c'est ok ça tue bien les tokens aussi ça tue les tokens au coeur ça tue ça tue tout oui c'est mieux avec pulsation effectivement allez on est y part allez c'est parti bon après ça on est mieux quand même on aura pas quatre les ronds assourdissant de merde let's go et pas de verre mais elle est quand même bien cette main voilà tu peux faire l'an de cage et il gère plus il faut qu'ils commandent m'ont pris ce mari pour jouer ouais il va la gérer un mais de toute façon ça discute ça l'empêche pas de jouer quoi c'est juste un petit plus non mais ça l'emmerde un peu c'est cool et vous devez tout devine aussi c'est bien carrément là je te dis après ça l'on s'adapte bien à contrôler mendeck en fait on n'est pas totalement mort c'est jusque là on a touché vraiment toute la mauvaise partie de notre paquet on va faire tu veux pas suppression non et je vais pas recycler mon donc moi tu pourrais ils sont capables des fois de baisser le coup de certains spells tu vois genre s'il peut jouer entité à l'orage tu comptes tendres à suppression mais c'est pas tu vas pas rencontrer ça dans son deck quoi il suffit d'un petit mal à verre et on peut casser mieux il va arriver il va monter il va arriver d'étapes mois le slam il va rien faire merde c'est bon il arrive là mais moi je voulais s'amener des 5 baf contre quatre manoeuvres je vais pas la west la mémoire plutôt attendre dispute je crois que je suis enclin à dovine je prends rien t5 de dramatique c'est lui demande de repayer un spell ouais c'est pas mal tu prends en mise x quoi si là il recycle on est mis en quoi un truc là si j'accepte ça nous fait pas perdre en vrai et il passe de spell c'est très cher payé pour m'empêcher de l'endèche trop et pour faire passer la sienne ou tant qu'il vachement étonné là je suis dessous ouf et puis on refait le play et recompte on dit non notre main jardin et aux exilés tombeaux dégage est ce que j'ai un intérêt oui j'ai un intérêt le jeu d'étape ah ah oh ah ah bon vas-y allons-y hein alors on débit vas-y let's go le cavru let's go il a pas de créatures ouais putain ils sont obligés de jouer c'est ce rôle est son objet de jouer des passages merveilleux pour pouvoir trigger délirium sur leur chaleur impie pas se troller c'est bien ce qu'il faut faire quoi mais du coup tu as un land vraiment pérave dans ta liste quoi oui pérave et est-ce qu'il pérave que ça franchement je crois que c'est mieux d'avoir des triom de rogrin je pense ouais je pense que c'est nul dans bicolore d'avoir des passages merveilleux mais triom ça marche bien pour remettre des landes au cimetière aussi bah c'est pour ça je sais pas pourquoi il a pas des triom plutôt que des plutôt que des passages merveilleux peut-être qu'il a des bêtes landfall et tu sais pas val t'as pas vu les 60 cartes ok la mien par contre ils ont des typhons de requin et ça ça marche très très bien ouh c'est une nive là c'est une nive il peut résoudre quoi derrière lui pas grand chose j'ai ça qui me prémune d'un peu tout le cas tu te gloutonne en fait même s'il résoudre un truc tu te gloutonne il faut qu'il ait une c6 c'est clair gloutonne toi voilà je suis gloutonni c'est moi gloutonned m'engager allez gérons 766 que tu ne sais voir il va la gérer le problème c'est les cartes en main il va la gérer chaleur impi sale de boite un mâle à rouge je suis une c6 c'est trop fort ça c'est pour ça que j'aimerais bien jouer ça moi coeur puissante et tu vois là pareil pour en mai 6 c'est vachement mieux que fatal push en fait ouais tu l'as voilà je l'ai vu dire c'est un rituel créature n'ont été à il manque terrain en vrai tu l'as assez facilement quoi salut on peut payer ta réprobation merde c'est validé non mais pas merde on s'en fout la merde là le but c'est pas de gagner maintenant c'est d'aller en late game là on est très bien mais j'aime bien contre contre contrôle tu mets un truc il dit ok moi j'aime bien qu'ils perdent une chaîne et tous les tours là bon bah il fait ça parce que juste jouer full discarde du coup comme ça sera tous les tours comptant il a perdu plein de cartes à base adore allez où il rencontre le tu peux pas payer autrement pour pouvoir jouer un cas rue non je veux toujours avoir vto app maintenant à ce tu vois je regardais comment ça paye et ça me laisse bien bien vto app ça te laisse bien ça me met bien en fait ça me met tout douté ou doux tu perds gloutonnerie ultime quoi il ya un son qui dégage je me dépose et peut-être pas je vais peut-être enlever une pulsation je pense qu'à bruce c'est bien dans mes deux tu tiens deux tours c'est vrai après il va jamais me laisser faire quoi ah je vais enlever une pulse pense ouais peut-être que teff contre lui c'est genre aux f non c'est ta frais ou le gère jamais non ouais mais genre ça fait quoi c'est juste donc deux par tours c'est tout hein c'est naze qu'est ce qu'on en pense de ça tiens essence on peut le pulse donc je dirais ok moi oui c'est vrai putain bien vu parce que j'étais là en mode ça ça me fait chier quand même mais ouais on va le pulse tranquille ou que c'est bien aussi ça six points six points mange pas de pain non six points six francs j'aimerais bien juste aligner un peu plus de land ça m'emmerde un peu ça peut éco mire non ça me laisse bien je peux faire aussi qu'ave rue derrière tu aurais pu même itération d'abord ce que vous voulez chercher des landes itération d'abord moi je le ferai le tour d'après en fait il n'a jamais de bonne carcasse ici donc il est obligé de contrer fine ça me va trois mana pour deux mana je suis plutôt rentable en plus il n'avance pas dans son deck c'est fou qu'ils jouent ça en historique ça me paraît un peu chez rose quoi genre vraiment par rapport à food human et tout ça me paraît tellement loin comme plan de jeu ça ah j'ai déjà landé je suis un con ah putain mais pourquoi je suis un con j'ai landé le réflexe non vas-y mais 6.1 tu fais qu'à brux ouais j'ai plan que je vais juste remettre à itération plus tard j'ai remettre itération a putain trouvé ton land donc itération oui c'est pas très grave c'est pas mal de l'utiliser quand tu as besoin de trouver des trucs que ça mangeait pas de pain d'aller prendre un peu d'infos avant quand même c'est ce que j'aimerais bien contre les deck contrôle si on a beaucoup des discards comment il s'appelle sauté rasure le spell à 6 là non à deux sautes et raiser ouais ouais j'aimerais bien avoir ça je m'en rappelais plus de la carte benchmark benchmark hop copyright comme eux c'est des coups tellement bien fait qu'on est copyrighted ah et c'est que là de bon sens elles sont bien c'est game dit oui ah mais je pense à toi val un emploi du temps chargé j'avoue putain on va encore se faire ride sinon ça par contre c'est non après il me fait quoi lui a s'il me fait pour lui mana magma en fait si tu dis oui tu peux pas deviner tôt donc il te laisse pas le choix en fait c'est plus ça il se met d'où ici un après il va faire un c'est bon eh bien on sait qu'il va faire maîtresse de mise x et je pique tant qu'un fruit j'ai sous ma tête bb j'en s'en fous et regarder tout notre deck est dans le site du coup mais ouais ah parce que c'est naze putain c'est vrai ça c'est vraiment ce que transforme 13 cartes quoi bah ouais c'est abusé en même temps dites donc adjani est plus petit que ce loup donc là on a la réponse mais le loup il est bon je vois même pas comment il fait pour passer dans l'escalier genre tu sais pour passer le côté là de l'escalier en fait c'est la fourrure un loup c'est vraiment petit en vrai dans la fourrure genre il fait deux fois deux fois moins de taille quoi ouais à l'aise peut-être peut-être après tu sens que la maison est inhabitée ou alors la personne ne fait jamais le ménage donc je te dis c'est peut-être un loup qui a été un petit chiot un petit louveteau qui s'est perdu dans une maison qui s'est enfermé et puis il a survécu pendant des années en bouffant des rats tu sais ouais et il a cessé de grandir dans la maison sans pouvoir en sortir mais n'empêche que ça fait c'est michael meilleurs dans halloween 7 t'as spoilé halloween 7 à tout le monde dont un mois c'est des os en fait vous pensez le regarder et plus maintenant je le considère plus le pitch c'est on va tourner une télé réalité dans la maison de michael meilleurs ouais donc du coup ils font venir des jeunes de télé réalité et tout pour se faire peur le soir d'halloween dans la maison de michael meilleurs c'est filmé de partout mais en fait michael meilleurs s'il est caché dans les murs il savait plus quoi faire c'est vieux attention je vous parlerai est ce qu'il ya besoin d'un scénar à cette époque pas vraiment c'était des vrais films halloween pour le coup mais d'un temps but à comment je crois que tu peux le mettre en dessous c'est fort en vrai on le met en tout quand même j'ai passé cette main a quand même vrai c'est vrai c'était un peu ambitieux je t'ai remboursé de brûle c'est clotis c'est pas mal vous y fait lui à chaque fois je sais pas si ça fait quelque chose mais c'est pas il peut pas faire guiral donc ça fait vraiment des trucs mais du coup je sais pas si les a gardés il n'en a pas joué là si non soit qu'il en a pas joué cela si on fait comme ça on pour appelle ce tour d'après ou oui seulement pas laisser tourner ça quoique clotis ça y répond bien non je suis clotis c'est bah oui je suis content tu peux pas vais tôt encore il faut trouver du bleu ou du blanc parfait là là tu prends un proprement land juste jardin du temps je te dirais pour avoir veto up que de passer ton tour et je passe le ouais on va faire comme ça et on passe turn et on bat on bat réprobation tour d'après on va encore faire tourner ça tant qu'il a retourné pas on a vu il en avait encore trois après ça il n'utilise pas enlevé oui c'est vrai la façon il est recyclé tout on a le temps c'est cette carte après il remplit bien son cimetière le petit chameau cette carte et moi j'en s'il veut turbo à scanta nous il nous laisse le champ libre quoi ouais mais contre ça je crois que ça vaut le coup derrière il a plus de mana s'il a pas son land ouais c'est goutier je disais ça en rigolant mais en vrai c'est là je pense que c'est bien de le contrer et il fait land réprobation sur clotis on paye le 1 il a perdu du coup là on est sûr de résoudre clotis c'est putain de bonne nouvelle j'ai un autre collègue qu'on va résoudre bientôt ici là tu fais val de rochwin toi de rochwin ouais clotis c'est le mieux c'est mieux que pulse pulse est radical clotis c'est grindant ouais je vais partir sur le côté grindant comment on dit déjà l'otis pour les kills comme ça sur le long terme c'est inévitable déterministe déterministe merci ouais j'aime bien ce mot moi je dis plus inévitable mais déterministe marche très bien tu dis souvent en fait kill déterministe inévitable mais désigner quelque chose qui est inévitable kill déterministe ou alors avoir l'inévitabilité elle est là c'est vrai mais tu vois il va là il va la retourner donc je vais être obligé de pulse le tour d'après ouais après tu bas à ce qu'on t'a retourné avec ni vizette mais c'est chiant quoi tu défis le fruit non plus non casse ça c'est bon tient pas tout à ma tchane prend pas pour il va retourner ce qu'elle a bien joué on ne va pas présenter avec d'autres devines on aurait pu ouais oui c'est vrai que ça m'a un peu sorti de la game de me faire qu'ils s'en seraient foutus mais de me faire recte par ça je m'en fous là je vais juste faire un énorme dit vizette s'il a un compte bas on va et en fait mal quoi et ça va y'a norris superbe prend c'est superbe bon ton prochain on va d'état pour en faire des trucs un ouais ou faut que c'est sa dernière carte franchement il est trop fort qui qu'est ce qu'on peut faire je crois que la charge ça recommence de mettre au coup récupère un autre après qui récupère des trucs comme ça ça je m'en fous un peu mais ouais il faut que j'allais gérer il faut que je gère sarkand avec suppression là il a l'état non non il manquait alors que j'avais pas l'état trop chelou ça n'est pas par itération trop trop chelou ben vraiment pas le choix on peut pas qu'à brûle et suppression si si on doit pouvoir qu'à brûle suppression ouais bah on n'a pas le choix on n'a pas une grande chose à faire d'autres il faut j'aurai le dragon chivin pour pas mourir sur montagne c'est vachement fort ça on a tous les tours et récupèrent un dragon mais avant ça faisait pareil c'est vu ce que ça n'avait pas de plus un quoi ouais ouais donc tu as l'élaboration en fait non c'est vachement fort c'est vachement fort contre nous mais en vrai c'est super nul quoi ben genre dans ces spots là de game si ça passe un tour c'est genre pour une carte j'ai deux dragons chivants relou quoi il va juste me slam des dragons chivants toujours je peux attaquer cela dit je peux aller tuer ça je peux aller finir ça si je veux ouais comment bah j'attaque et si jamais il traite on est bien s'il traite pas je mets deux points de plus ouais vas-y ça commence par ça ça part de là on commence par la pierre et ça part de là let's go à des fois c'est quoi cette dispute là que je ne saurais voir moi je crois que là il a trop de manas pour que dispute contre un spell ça c'est un frère ça c'est solide aussi allez bloc là t'en a d'autres c'est bon ça va pas nous l'affaire oh je suis tendu dis donc oh je te sens tendu vol deux points et un trésor non deux points d'eau je crois faut que je draw c'est jamais mauvais de draw et donne moi une interaction qu'est ce que j'ai comme interaction contre ça tu devais tout ouais il faut que je trouve versé disparaissant spécifique on est toujours pas mort après un site pas mal à rouge bien à s'il est en neuf ça c'est super bon ça s'il est mort s'il trouve mal à rouge quand on est mort là en l'état j'ai croyais qu'on était à 10 je n'ai pas vu qu'on était passé 1 2 3 4 ben non on n'est pas moi à 5 à 6 il ya ça là ouais et il ya rien qui nous sauve là si il ya une absence de la part de notre adversaire ah oui l'absence on sait pas à me regarder combien oh j'aime de me faire tuer par des dragons suivants quel enfer j'ai l'impression que ça pourrait être notre dernière game de magic de notre vie en mode la boucler boucler tu vois et ça finit par un dragon suivant comme ça a commencé a perdu beaucoup de place en plus dans 200 le match et ben c'est pas grave c'est quand même quoi c'était cool et on a vu que sarcan du coup mais lui lui s'est dit je veux battre niv mizette écoute il avait un plan niv mizette qu'est ce que ça a fait ça a gagné un tournoi joueur de l'ader qu'il est réfléchissant ce qu'est ce qu'est ce qu'elle me peut jouer c'est en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la fin de cette vidéo ah oui le blanc t'apporte un jeu hautement si on nous suit sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec une chaîne twitch balle pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et 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 Sous-titrage ST' 501